Nous avons ensuite la propriété FlexGo, que nous pouvons donner à nos éléments enfants. FlexGo déterminera en fait la place qui sera utilisée par chacun de nos éléments. Donc en fait, la proportion de ces éléments flexibles dans l'espace avec la propriété FlexGo. Si nous donnons comme valeur à cette propriété FlexGo la valeur de 1, les éléments prendront tous une portion égale de l'espace libre après calcul du remplissage et de la marge. Cette valeur est appelée une valeur de proportion. Par défaut, la valeur de FlexGo vaut 1. Ici, les articles ont la valeur 1 à la propriété FlexGo. Nous voyons qu'ils sont de la même taille. Si maintenant je souhaite modifier cette proportion, je vais appliquer par exemple mon second article à laquelle j'ai attribué la classe second. Je vais lui donner la valeur FlexGo de 2. Nous voyons qu'automatiquement, notre deuxième article prend deux fois plus de place que les autres. Alors, il s'étend pour prendre deux fois plus de proportion que les autres. Si maintenant, à mon premier article, à laquelle j'ai donné la classe article 1, il me semble. Si bien ça, article 1, je donne la valeur FlexGo égale 3. Nous voyons alors que mon premier article est beaucoup plus grand que mon second et que mon troisième article. Alors, il ne fait pas forcément trois fois la valeur du troisième article, mais c'est une unité de proportion. La valeur de FlexGo aussi étant plus grande que les autres valeurs qui sont données à mes autres éléments, mon premier article utilisera plus de place. Si ici, maintenant, je donne FlexGo 1, ici, je laisse FlexGo 2 et que je donne 3 à mon troisième article, nous voyons que le troisième article est maintenant plus grand que les autres. Si ici, je donne la valeur 2 et que je donne la valeur 2 et que je donne la valeur 3 à mon second article, nous voyons que c'est maintenant le second article qui est plus grand que le troisième, le troisième est lui-même plus grand que le premier. Voilà pour cette propriété FlexGo. Sous-titrage ST' 501